... Bonsoir, bienvenue à Océanopolis. Merci pour votre présence. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Gaël Clément, qui est enseignant-chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est paléontologue et qui va nous emmener voyager dans le canal du Mozambique, en Indonésie, et dans le temps aussi, à la découverte, à la rencontre du Célacanthe. Donc, je laisse la parole tout de suite. Merci. C'est bon ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Merci de cette présentation. Déjà, je commence par dire que je suis breton expatrié à Paris, au Muséum, mais je suis ravi de revenir autant que possible en Bretagne. Et merci aussi pour l'invitation à Océanopolis pour pouvoir faire cette explication un petit peu sur l'idée reçue qu'on peut avoir parfois sur les Célacanthe. Donc, je ne vais pas parler de sous-marins ou de bateaux, parce que je sais qu'il y a eu des sous-marins et des bateaux qui se sont appelés le Célacanthe. Mais je vous invite, bien qu'on soit près de la rate de Brest, ça aurait pu être un sujet, mais là, je vais vous parler de l'animal Célacanthe. Et je vais vous inviter à une plongée, alors une plongée dans l'histoire profonde des Célacanthe, mais ça va être même plus large que ça. Ça va être une plongée profonde auprès des Célacanthe qui existe toujours dans l'océan Indien, environ à 200 mètres de profondeur, entre moins 120 et moins 400 mètres de profondeur. Et puis également une plongée profonde dans le corps même de ces animaux, parce que je parlerai un petit peu aussi d'anatomie et de ce qui les caractérise d'un point de vue structure anatomique. Et puis surtout une plongée profonde dans le temps, puisque les premiers Célacanthe fossiles sont connus dès le début du Dévonien et c'est environ 410 millions d'années. Voilà, donc je vais retracer un petit peu toute cette histoire. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'espère qu'il y aura des questions, donc je vais essayer d'avancer sans faire trop de digressions, ce qui est un de mes défauts. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Donc en fait, je vais prendre le schéma chronologique, c'est-à-dire que les Célacanthe, pour la première fois, elles ont été identifiées à l'état de fossiles. Les premiers Célacanthe découvertes, le non-Célacanthe a été basé à partir de fossiles. Donc là, je vous présente simplement une nageoire caudale, donc la queue d'un Célacanthe fossile, qui est du Permien, c'est une époque du Paléozoïque, et un paléontologue célèbre, qui s'appelle Agassi, qui a décrit cette nageoire. Il n'avait jamais vu ça chez un autre poisson, parce qu'il avait identifié que c'était une queue de poisson quand même. Et en regardant de près, les petits rayons qui composent ici la nageoire sont creux. C'est des tubes. Alors que, normalement, pour un poisson classique, une morue, un poisson rouge, normalement, ces rayons sont pleins. Et donc, il a donné le nom Célacanthus, puisque Célo, ça veut dire vide, creux. On a un Célome gastrique, par exemple, donc c'est un creux. Et Acanthus, ça veut dire épine. Donc le nom Célacanthe veut dire simplement épine creuse, puisque les rayons de ces nageoires sont creux. Alors maintenant, puisqu'on connaît des Célacanthus vivants, on sait qu'ils ne sont pas creux, ils sont remplis de cartilage. Mais le cartilage ne se fossilisant pas, ou mal, on a donc la structure osseuse sous forme de tubes. Donc ça, c'est le premier Célacanthus découvert au monde en 1839. Et par la suite, les paléontologues ont découvert d'autres Célacanthus bien mieux conservés. Donc simplement quelques exemples. Ici, vous avez un Célacanthus du Crétacé du Brésil, donc environ 100 millions d'années. Et là, on reconnaît bien évidemment la forme de l'animal, avec une des caractéristiques, c'est d'avoir des plaques osseuses sur le crâne. Et alors là, ça ne se voit évidemment pas forcément très bien, mais une queue en trois lobes, deux grands lobes et puis un petit lobe terminal. Je vais vous présenter aussi juste un petit florilège d'autres Célacanthus. Là, vous avez un Célacanthus du Carbonifère, donc c'est plus ancien, 300 millions d'années à peu près, des Etats-Unis. Avec un crâne très court et puis une forme finalement assez étonnante pour un Célacanthus, surtout quand on compare par rapport au Célacanthus actuel, une forme finalement assez lancée au lait. Et puis forcément, on tombe aussi sur des Célacanthus qui ont une morphologie assez similaire à celle des Célacanthus d'aujourd'hui, tel que celui-ci qui est du Jurassique, donc 150 millions d'années à peu près d'Europe, où là, on retrouve, donc là, la nageoire n'est pas dressée, mais les deux nageoires dorsales, la queue trilobée ici, bien visible, et puis donc les nageoires pectorales et pelviennes. Donc c'est pas la peine d'aller non plus à l'autre bout du monde pour trouver des Célacanthus, parce qu'on trouve aussi des Célacanthus en France. On ne trouve pas énormément. Donc là, c'est un fossile. On voit un crâne avec tous les os qui sont un petit peu dissociés les uns des autres, les nageoires qui sont là. Et ça, c'est le site de Canjuer, ce qui est dans le Var, donc pareil, de la fin du Jurassique. Site intéressant, d'abord, parce que quand on va fouiller là-bas, on est tranquille, parce que c'est un espace militaire, donc il faut demander l'autorisation, mais après, on n'est pas embêté par les touristes. Et quand on veut aller voir les touristes, et qu'on veut aller se baigner, on va dans la gorge de Verdon qui est juste derrière. Donc un environnement de fouille assez agréable. Donc là, je vous présente juste 4 ou 5 exemples de Célacanthus fossiles, en sachant qu'on connaît environ 150 espèces de Célacanthus fossiles différents. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Dévonien, du Trias, du Jurassique. Là, c'est simplement pour vous remettre un petit peu une échelle géologique, avec donc pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe, une connaissance des Célacanthus fossiles qui n'était connue que de 410 millions d'années jusqu'à environ 70 millions d'années. Et donc, jusqu'à ce moment-là, les paléontologues étaient persuadés que les Célacanthus avaient eu une longue histoire évolutive, très florissante, mais qu'ils avaient disparu au moment de la fameuse crise crétacée tertiaire, avec cette hypothèse et de volcanisme et de météorite qui est venue s'écraser sur Terre et qui a vu la fin des dinosaures non-oiseaux, des ammonites, etc. Donc, pour tout le monde, les Célacanthus avaient disparu. Et normalement, on aurait dû avoir, dans nos musées, simplement des squelettes, des fossiles de Célacanthus à déterrer, comme on voit parfois avec les dinosaures. Et donc, ça a été une surprise quand, en 1938, un Célacanthus vivant a été pêché et ramené donc à la surface. Alors, pour la petite histoire, ça s'est passé le 22 décembre 1938. Le 22 décembre, dans cette région du monde, il fait chaud, c'est l'été, et les conditions ont fait que le Célacanthus ne pouvait pas être conservé très facilement à une température normale et que, bien que ce soit Noël et bien qu'il fasse chaud, tout le monde était en vacances. C'est une petite introduction. Il y a une raison pour vous raconter tout ça, quand même. L'histoire, c'est qu'il y a une petite ville qui s'appelle East London et la toute nouvelle conservatrice du petit musée d'histoire naturelle locale, Marjorie Courtenay-Latimer, était en lien avec différents pêcheurs en leur disant quand vous ramenez des choses un peu bizarres dans vos filets, vous me les montrez et moi, je les présenterai dans le musée. Et donc, le 22 décembre, Eric Gouzen, le marin pêcheur de la Nérine, l'appelle en disant on a un truc bizarre sur le pont du bateau, c'est un poisson, il fait au moins 1,50 m, il est très gros, il est bleu, très cuirassé et il ne veut pas mourir, ça fait des heures qu'on l'a pêché et il essaye de choper les mains des marins qui l'approchent. Donc, elle va voir, effectivement, elle ne reconnaît pas du tout cet animal et elle fait appel à Jelby Smith, donc le monsieur qui est là, qui était à l'époque l'ictiologiste le plus fameux d'Afrique du Sud, de renommée vraiment internationale et donc, le temps qu'elle l'appelle, le temps qu'il vienne, alors qu'il était à l'autre bout de l'Afrique du Sud en vacances de Noël, quand il arrive, le spécimen n'est pas complet comme il l'espérait puisqu'ils ont été obligés donc de l'éviscérer, de le vider parce qu'il était en train de pourrir et un sélaquante qui est en train de pourrir comme c'est très gras, ça sent très 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 mauvais et donc, ils ont vidé et jeté à la mer toutes les viscères qui étaient à l'intérieur de l'animal, une partie du cerveau, etc. Mais quand il arrive du L.B. Smith, effectivement, il reconnaît un sélaquante de par cette morphologie très typique qu'il avait identifiée dans les livres de panéontologie. Et à l'époque, les sélaquantes étaient déjà identifiées comme étant potentiellement des très proches parents des vertébrés terrestres. Vertébrés terrestres, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères. Et donc, parmi les quelques groupes d'animaux fossiles pouvant être entre guillemets l'ancêtre des vertébrés terrestres, comme candidat, il y avait le sélaquante. Donc, une découverte remarquable. Et J.B. Smith, en 1939, il a fait une publication pour décrire un sélaquante. Mais au fond de lui, il était quand même très furieux de la perte de ses organes parce qu'il aurait voulu voir le cœur. Est-ce qu'il y avait un poumon ? Quelle était la cerveau ? Quelle comparaison on pouvait faire par rapport aux grenouilles, par exemple, aux amphibiens, aux trétons, etc. Et donc, il a passé 14 ans de sa vie avec son épouse à prospecter, à caboter le long du canal du Mozambique parce qu'il y a un fort courant nord-sud et il se disait que si jamais l'animal, puisqu'il n'avait jamais été identifié en Afrique du Sud, pour qu'il arrive de façon aussi soudaine, c'est peut-être qu'il arrive d'un peu plus haut. Donc, il distribue des prospectus avec des récompenses et en 14 ans plus tard, pendant 14 ans, il n'a fait que ça. Et 14 ans plus tard, il y a quelqu'un qui l'appelle des Comores en lui disant « Écoute, viens voir parce que j'ai peut-être identifié un sélacante aux Comores. » La seule personne qu'il a identifié, c'est celui-ci, un petit peu contrebandier sur les bords. Et pareil, c'était aussi le 23 décembre 1952. Donc, beaucoup de difficultés pour pouvoir, de façon urgente, aller aux Comores. Et J.L.B. Smith a directement appelé le ministre de l'Intérieur pour vous dire comme quoi, des fois, un poisson peut faire bouger les politiques. Et il y a un cargo militaire avec les pilotes ici qui a été affrété pour aller chercher ce deuxième sélacante en 1952 et qui a été rapporté en Afrique du Sud. Pour la petite histoire, aussi, les Comores, c'est le petit archipel qui est là au nord de Madagascar, était à cette époque-là en 1952 sous protectorat français d'indépendance et arrivée en 1975. Et ici, on a le gouverneur des Comores. là, qui est très souriant. A priori, il n'a pas été très souriant très longtemps parce que quand Paris a appris que les fameux sélacantes avaient été ramenés directement en Afrique du Sud, je crois qu'il a été muté. En tout cas, à partir de là, puisque les Comores étaient sous protectorat français, il y a eu une volonté de capture à but scientifique d'un certain nombre de sélacantes. Il y a eu une organisation qui a été mise en place pour demander aux pêcheurs locaux d'aller collecter des sélacantes et de les répatrier. Tous ont été répatriés d'autorité à Paris et en particulier au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Le Muséum peut se targuer d'avoir une des plus grandes collections de sélacantes en fluide, conservées, taxidermisées. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites, des études d'anatomie, c'est-à-dire que tous les sélacantes sont arrivés morts, congelés ou en alcool, en formoles. Et de 1954 à 1984, il y a eu une grande série d'études, en particulier de dissections et d'anatomie des différents sélacantes qui pouvaient être rapportées. Au final, il y a trois gros volumes, ce sont des bouquins qui sont énormes et qui sont très épais, trois gros volumes sur squelettes et muscles, système nerveux, organes d'essence et les différents appareils, digestifs, respiratoires, etc. Et des centaines de publications. Là où c'est un petit peu surprenant, c'est qu'au niveau de l'anatomie, on la connaît très très bien pour les sélacantes. À l'époque, dans les années 80, le sélacante, au niveau anatomie, était parmi les animaux les mieux décrits. C'est-à-dire, après l'homme, après le chien et le cheval, c'était le sélacante qui était le mieux décrit anatomiquement et le plus connu. Par contre, on ne savait rien, et puis je déflore un peu, mais on ne sait quasiment toujours rien de la biologie, du comportement des sélacantes. Mais ça, je vais y revenir. c'était dans les années 50, 60, 70, 80, 90, jusqu'à dans les années 90, on était persuadés que les sélacantes n'existaient qu'aux Comores, puisque il y a une vraie population, et que le sélacante d'Afrique du Sud de 1938, finalement, c'était un sélacante qui s'était perdu et puis emporté par le courant nord-sud du canal du Mozambique qui était en arrivée en Afrique du Sud. Et puis après, il y a eu le développement de la pêche intensive. Et la pêche intensive, ça a permis d'identifier, parce que la pêche intensive, c'est en particulier des filets qui peuvent aller à 1000 mètres de profondeur et qui ont donc ramené à la surface et identifié d'autres populations de sélacantes. Donc, 1938, le 1er, 52, le 2e, et après la population des Comores, vous voyez à partir des années 90, des identifications de populations de sélacantes, mais beaucoup plus réduites, quelques dizaines d'individus à chaque fois. Maintenant, on le sait parce qu'il y a des plongeurs ou des batiscafs qui sont allés voir ces populations, des populations réduites à chaque fois. Mozambique, Madagascar, Tanzanie, Kenya. Et puis, plus surprenant, en 1997, un sélacante qui a été également identifié en Indonésie. Et là, il y a également une population de sélacantes en Indonésie avec de nouvelles occurrences au large de la Nouvelle-Guinée et Papouasie récemment. Aujourd'hui, il y a deux espèces de sélacantes. Il y a le nom Latimeria calumnae. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la jeune conservatrice s'appelait Marjorie Courtenay Latimer. Smith a décrit le genre, a donné le nom en hommage à Miss Latimeria, donc Latimeria, et calumnae, parce que calumnae, c'est la rivière d'Afrique du Sud où a été pêché le tout premier sélacante. Le deuxième, il s'appelle Latimeria Menado-Hanzis puisqu'il a été pêché au large de la ville de Menado qui est sur l'île de Sulawesi. Je vais faire un petit retour en arrière. À l'époque où on ne connaissait que le sélacante de 1938, comme je vous le disais, le spécimen original, le tout premier, a été taxidermisé très rapidement. Encore une fois, les organes, etc., tout ça a été jeté à la mer et il a été taxidermisé pour l'arrivée de J.L.B. Smith. Voilà les photos de cet animal en vue latérale et en vue de face. Un animal qui est très noir dû à la taxidermie qui a la gueule béante avec les dents qui sont très proéminentes, plus que ça ne devrait être. Et avec les nageoires, vous voyez ici les grandes nageoires des sélacantes. Je vais y revenir aussi, mais une des caractéristiques évidentes des sélacantes, c'est d'avoir des nageoires ici pelviennes et pectorales où on a les rayons qui sont rattachés à une sorte de manchon qui est recouvert d'écailles musculeux et à l'intérieur de ce manchon, il y a une série d'os, une série d'os, qui permet la très grande mobilité des nageoires des sélacantes. Si vous regardez un poisson rouge, les rayons sont directement rattachés au corps. Si vous regardez un sélacante, il y a un petit manchon et après la nageoire. Et là, on voit ces quatre nageoires qui sont dirigées vers le sol parce qu'à l'époque, une des hypothèses était que le sélacante rampait sur le fond marin. Et comme en plus, il y avait toujours cette idée qu'il était proche parent des vertébris terrestres, c'était très très bien. Il rampait sur le fond marin et puis à un moment donné, tout en marchant sur le fond, il s'est rapproché des côtes et puis il a fini par sortir et donner l'ensemble des vertébris terrestres. Je raccourcis forcément et je dis des choses fausses de façon volontaire pour vous expliquer un petit peu le contexte de l'époque. Et J.B. Smith par la suite a fait beaucoup de communication auprès des médias et il a écrit des bouquins et vous voyez les dessins qui sont ici sont tirés finalement de cette première reconstitution. Et donc dans tous les médias, on retrouvait ce type de figure pour le sélacante. Donc un animal qui fait peur, agressif, noir, qui est décrit comme venant des grandes profondeurs marines, qui est décrit comme un animal qui a 400 millions d'années, comme un animal qui n'a pas évolué. Et donc très vite, l'idée, l'étiquette de fossiles vivants lui a été attachée. Fossiles vivants, ça ne veut rien dire, c'est un oxymore. Si c'est fossile, c'est plus vivant et si c'est vivant, c'est que ce n'est pas un fossile. Mais donc voilà, ce nom fossile vivant, ce terme a eu beaucoup de succès. Et donc dans l'imaginaire collectif, les sélacantes sont des fossiles vivants. Là où ça devient plus compliqué, c'est que malgré les découvertes, malgré le sérieux de certaines revues, on continue à avoir le terme ici en anglais « living fossils ». Donc ça, c'est dans une des revues qui est associée à la revue Nature, c'est quand même une des meilleures revues scientifiques, donc ils continuent à utiliser le terme fossile vivant. On a ici « National Geographic » qui est quand même aussi une association de publications de qualité qui utilise le poisson dino, ce qui ne veut rien dire du tout, et aussi le terme de fossiles vivants. Donc quelque part, on se dit que c'est anecdotique, ce n'est pas très gênant, à part pour le sélacante, sauf que d'un point de vue un peu plus philosophique, ça veut dire que quelque part, il y a des organismes qui n'ont pas évolué et que les évolutionnistes finalement nous mentent puisqu'on peut vous amener la preuve que les sélacantes n'ont pas évolué. Donc forcément, et sans faire de jeu de mots, c'est du pain béni pour certaines groupuscules créationnistes ou néo-créationnistes qui, sur les réseaux ou via des ouvrages comme celui-ci, l'Atlas de la création, utilisent le sélacante comme d'autres organismes qui sont aussi considérés comme des fossiles vivants, les limules, les cafards, etc. Pour dire encore une fois que l'évolution n'a pas lieu et n'existe pas. Au niveau du terme fossiles vivants, si on s'y intéresse, le premier à en parler, le premier à citer le terme de fossiles vivants, étonnamment, c'est Charles Darwin dans De l'origine des espèces, mais dans un contexte radicalement différent qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec l'idée qu'on se fait actuelle des fossiles vivants. J'ai cherché quelles étaient les définitions de fossiles vivants, mais en fait, il n'y en a pas. C'est une série de définitions qui ne sont pas du tout clairement définies. En gros, un fossile vivant, c'est un animal ou une plante découvert récemment alors que le groupe était supposé éteint. Là, on se dit que pour laisser la compte, ça marche. Rares et vivants des endroits reculés et confinés. Quelque part, on peut se dire que pour laisser la compte, ça marche aussi. Aspect général considéré comme archaïque et anachronique, quand vous voyez effectivement les figures sur les bouquins des années 60-70-80, on se dit que ça peut marcher aussi. Et puis, représentants actuels, donc des sélectriques qui existent toujours actuellement, qui sont les représentants d'un groupe auparavant florissant, donc très diversifié, et sans qu'il y ait de modifications morphologiques importantes au cours de leur histoire évolutive. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer assez rapidement sur ces quelques définitions et de voir effectivement si ça correspond réellement scientifiquement aux sélectriques. Donc, le premier point, découvert récemment alors que le groupe était supposé éteint. Donc, c'est vrai que nous, on a connaissance des sélectriques découvertes en 1938, alors qu'ils étaient supposés éteints. Maintenant, quand on se rapproche des populations, par exemple, des Comores, aux Comores, ils connaissent le sélectriques depuis très 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 longtemps, puisqu'ils le pêchaient parfois par accident, même s'ils sont rares localement, il était connu. Il avait d'abord un nom qui était Psamboiboy et maintenant, il a un autre nom qui s'appelle Gombessa. Et là, je vous ai mis quelques photos parce que c'est quand même assez extraordinaire. Les sélectriques sont nocturnes, donc ils sortent la nuit pour chasser ou pour se rencontrer et ils dorment de jour dans des cavités sous-marines. Et les pêcheurs Comoriens qui, étonnamment, ont des difficultés à pêcher ou c'est toujours des petits poissons de jour, avaient nécessité d'aller au large et de nuit pour pêcher des proies de plus grande taille, en particulier un poisson qu'on appelle le ruvet et qui est nocturne et vit à 200-300 mètres de profondeur dans le même environnement finalement que les sélectriques. Et donc, c'est très dangereux parce qu'ils partent de nuit sur ce genre d'embarcation à 1 ou 2 et ils vont à 1 ou 2 ou 3 kilomètres au large et ils pêchent à 200, 300, 400 mètres de profondeur avec ce système de cordes enroulées et c'est simplement au doigt, finalement, ils laissent partir l'hameçon et la proie au doigt et ils attendent qu'un ruvet ou un sélacante morde et c'est des combats de plusieurs heures pour ramener la proie sur le bateau en sachant qu'il y a des sélacantes qui font 2 mètres de long. C'est quand même des combats aussi dangereux pour le pêcheur lui-même. Donc, localement, en tout cas, pour les régions ou les pays où on sait qu'il y a des sélacantes au large pour certaines populations, c'est connu depuis très très longtemps et pas uniquement en 1938. Juste pour un petit tour, le Comore, il est appelé Gambessa-Djomole qui veut dire tabou, poisson tabou, difficile de savoir pourquoi. Peut-être une des raisons, c'est aussi parce que c'est un nom qui a été apporté dès les années 50 par les Français, en fait, pour qu'il ait un petit peu un côté un petit peu mythique et aussi parce que c'est un animal qui est immangeable. Heureusement pour lui, je disais tout à l'heure que c'est un animal qui est rempli de gras, il a du gras partout dans les muscles, dans la cavité endocranienne, c'est infernal et c'est immangeable. Et si on en mange, même un tout petit peu, on va assez vite aux toilettes. Et même les chiens n'en mangent pas là-bas. Indonésie, il est appelé le rail à l'hôte, pareil, il est découvert en 1997 par le monde occidental, mais connu depuis très longtemps en Indonésie sous le nom de rail à l'hôte qui veut dire le roi des mers. A Madagascar, il a été appelé le findolo, il est appelé findolo. Par contre, en Tanzanie, Mozambique, Kenya, Afrique du Sud, après des études qu'on a pu faire, a priori, il n'y a pas de nom identifié. Les populations ont découvert finalement en même temps que nous qu'il y avait des sélacantes dans leurs eaux parce que ce sont surtout des populations locales qui, bien qu'étant en bord de mer, soit utilisent des ressources marines de très faible profondeur, pêche à pied, poisson, etc., et surtout de culture et agriculture. Donc, si on revient découvert récemment alors que le groupe était supposé éteint, encore une fois, c'est vrai, mais pour le monde occidental. Si on vient sur rare et vivant dans des endroits reculés et confinés, tout à l'heure, je vous disais que les sélacantes étaient entre moins 120 et moins 400 mètres de profondeur au large des côtes, moins 200 mètres et moins 400 mètres, peut-être que dans les années 50, c'était supposé être quasi abyssal. Aujourd'hui, c'est quand même accessible, c'est pas du tout, enfin, c'est vraiment très proche de la surface quand on sait que le point le plus bas de l'océan est à 11 000 mètres. Donc, c'est pas si confiné du tout et pas si reculé que ça. Après, aspect général considéré comme archaïque et anachronique, alors là, c'est beaucoup plus compliqué de se dissocier de ce qu'un animal peut nous apporter comme premier a priori. Par exemple, si je vous mets un crocodile comme ça et que je demande à quelqu'un dans la rue est-ce que c'est un animal ancien ? Est-ce que c'est la forme qu'il a toujours eue ? Je pense que beaucoup vont dire oui parce qu'il a des grandes dents, il a proportionnellement un petit crâne, il a des petits yeux, il a un comportement qui peut paraître un peu robotique, etc. Et en fait, quand on s'intéresse à l'histoire évolutive des crocodiles, au début du Trias, c'était des petits animaux plutôt bipèdes et véloces qui par la suite se sont diversifiés et se sont adaptés à différents types d'environnement. Et c'est une morphologie qui est parfaitement adaptée à un environnement amphibie pour pouvoir nager mais également se déplacer sur Terre. Ce qui explique aussi qu'il est le ventre si près du sol, une caractéristique qu'en tant qu'humain on n'apprécie pas trop. Les bestioles qui sont à ras du sol, généralement, on n'aime pas bien. Si on prend le rhinocéros, c'est pareil, il a un peu une allure de dinosaure, il a des tout petits yeux, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, est-ce qu'il ne va pas bouger ou est-ce qu'il va nous foncer dessus, donc on ne les connaît pas bien. Et c'est pareil pour beaucoup, c'est préhistorique, c'est ancien, potentiellement c'est stupide. C'est encore une fois l'a priori immédiat qu'on peut avoir par rapport à ce type de faciès. Et de la même façon, les rhinocéros ont une histoire évolutive beaucoup plus récente que les crocodiles. Le groupe, il a à peu près 50 millions d'années seulement, géologiquement parlant. émanant d'un petit animal pas plus grand qu'un petit chien, pareil, qui est très vélo, c'est par la suite l'adaptation à l'environnement, à un type de comportement, qu'ils ont cette morphologie aujourd'hui. Le sélacanthe, je vous remets cette photo qui effectivement montre un animal, encore une fois, sombre, avec une bouche béante, avec cette idée de fossiles vivants. Et en 2010, il y a une équipe de plongeurs professionnels qui a été menée par Laurent Ballesta, qui a réussi pour la première fois à faire des photos de qualité de sélacanthe dans leur environnement. Donc un sélacanthe dans son environnement, il ressemble à ça. Donc du coup, il n'a pas du tout cet aspect noirâtre, mais il est plutôt marron-bleu avec des tâches blanches. Et là, je n'ai pas de film à vous montrer, mais ils ont une nage qui est une vraie chorégraphie. C'est assez magnifique au niveau de la coordination de l'ensemble des nageois pour rester au même endroit alors qu'il y a un fort courant. Ils arrivent effectivement à avoir une danse assez extraordinaire. Donc c'est assez magnifique à regarder. Et quand vous avez aussi un sélacanthe vue de face, ça, c'était l'idée qu'on pouvait en avoir jusqu'à l'an 2000. Et maintenant, avec cette photo, à quoi ressemble vraiment un sélacanthe de son vivant, ça ressemble à ça. Donc avec quand même un magnifique sourire. Donc ça change un peu l'idée qu'on peut avoir d'un fossile vivant étant un animal ou une plante qui ressemble à quelque chose de préhistorique. Et encore une fois, quels sont ces critères de subjectivité ? Représentant actuel d'un groupe auparavant florissant, sans modification morphologique importante. Donc comme je vous disais, en ce qui concerne les sélacanthe, on les connaît de 410 millions d'années jusqu'à 70 millions d'années. On ne connaît pas de sélacanthe fossile entre 70 millions d'années et aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de reste de fossile de sélacanthe qui a été découvert sur cette période plus récente. Par contre, ils ont forcément existé quelque part puisque maintenant, on sait qu'il y a des sélacanthe actuelles. Il y a encore aussi une petite énigme par rapport à ça où ont bien pu passer les sélacanthe pendant les derniers 70 millions d'années. Et c'est aussi pour vous montrer un petit peu par rapport à cette échelle différentes morphologies. Je reprends certains des exemples du début avec d'autres sélacanthe. Donc là, si on reste au paléozoïque, entre moins 410 et moins 250 millions d'années, quelques exemples, encore une fois, de sélacanthe. Donc ça, c'est celui que je vous ai présenté avec la reconstitution de cet animal du carbonifère. Un autre ici qui a à peu près la même forme lancée au lait mais plus allongé. Celui-ci, c'est vrai qu'il ressemble sur la partie avant à un sélacanthe d'aujourd'hui mais avec une queue radicalement différente. Un peu plus tôt, au triage jurassique crétacé, on a des petits sélacanthe avec du coup une nageoire qui ressemble beaucoup plus à une nageoire classique de poissons actinoptérigien, thon ou hôte. Et puis, des formes géantes aussi. Donc là, c'est un grand sélacanthe complètement édenté avec le crâne aplati d'orso-ventralement. Et puis, un autre aussi. Donc celui-là, il pouvait faire 5-6 mètres de long et plutôt habitant des environnements d'eau douce. les grandes rivières, les estuaires, etc. Et puis ici, le jurassique d'Allemagne qui fait 3-4 mètres de long et qui lui avait un crâne plutôt aplati latéralement. Donc voilà, juste pour vous montrer quelques exemples encore une fois de diversité des sélacanthe. Donc à l'échelle, ici, on a le sélacanthe actuel Latimeria. On a ici Bégalo-Selacanthus qui comme son nom l'a dit est un sélacanthe méga. Un gros sélacanthe de 7-8 mètres de la toute fin du crétacé des Etats-Unis, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et puis le petit lancé au lait qui ne faisait pas plus de 30 centimètres à l'état adulte. Donc on continue à trouver des sélacanthes assez régulièrement. Ça, c'est une des dernières découvertes d'un collègue paléontologue suisse du Trias de Suisse. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu des choses. Il n'est pas très grand et il fait il fait une trentaine de centimètres. Donc l'avant est là. Ça, c'est le crâne avec une sorte de grande crête sur le dessus. On voit les deux nageoires dorsales, la queue trilobée. Donc ça, c'est peut-être plus facile avec une tentative de reconstitution. Dans toutes ces reconstitutions, morphologiquement, ça marche. Au niveau de la couleur, comme on n'en a aucune idée, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Mais comme l'environnement était plutôt un environnement de type récifal, rien n'empêche d'imaginer effectivement un sélacanthe très coloré avec un mode d'alimentation très particulier. Ça, c'est un sélacanthe. Donc, pour vous dire que par rapport à ces différentes morphologies, quand on regarde les 150 espèces de sélacanthe fossile connues, forcément, on va tomber sur un ou deux, par exemple celui-ci, qui ressemble effectivement en silhouette au sélacanthe d'aujourd'hui, à la timéria. Mais sinon, dans la grande majorité, il y a une diversité spécifique, donc un grand nombre d'espèces, une diversité morphologique de par la forme et de par la taille et aussi écologique puisque les sélacanthe, aujourd'hui, on ne les connaît que dans les environnements semi-profonds marins alors que, par le passé, ces sélacanthe étaient présents dans quasiment tous les environnements aquatiques. On en a découvert fossiles dans des environnements de dépôt qui correspondaient à un milieu marin ouvert, côtier, estuariens, deltaïques, fluviatiles dans des fleuves et même dans des lacs. Aujourd'hui, effectivement, la diversité de ces sélacanthe s'est réduite à deux espèces d'un seul genre dans ce pourtour de l'océan Indien à 120-400 mètres de profondeur. Donc, pour ce dernier point, représentant actuel d'un groupe auparavant florissant, ça c'est vrai, mais sans modification morphologique importante, ça c'est faux. On l'a vu avec la diversité morphologique, spécifique et écologique. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que je suis assez fervent sur le fait de dire que le sélacanthe actuel n'est pas un fossile vivant, mais sur le terme lui-même de fossile vivant qui, finalement, ne peut pas du tout être utilisé pour n'importe quel organisme que ce soit. Même si vous avez une limule, même si vous avez un cafard et que vous trouvez un truc du carbonifère qui ressemble comme deux gouttes d'eau, quand on va aller dans le détail anatomique, on va forcément trouver des différences. Ce n'est forcément pas le même animal. Il a forcément évolué. Et surtout, quand on a des fossiles, on n'a que les structures minéralisées, donc on n'a que les eaux. On a la silhouette et les eaux. Mais on n'a pas les structures internes, on n'a pas la couleur, on n'a pas du tout non plus l'ADN et il y a forcément pour chacun des organismes présents aujourd'hui une longue histoire évolutive et très souvent beaucoup plus complexe que les raccourcis qu'on peut faire parfois. L'autre intérêt des sélacantes, c'était aussi le fait qu'ils soient identifiés comme étant proches parents des vertébrés terrestres. Si je vous présente les relations de parenté des vertébrés aujourd'hui des vertébrés des vertébrés actuels, là, si on prend le groupe des tétrapodes, les animaux qui ont quatre pattes, tétrapodes, on a donc les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens pour faire court. Alors, vous allez me dire que les serpents n'ont pas de membres, ils n'ont pas de pattes, mais ça, c'est aussi une évolution tardive. C'est à partir d'animaux à quatre pattes type lézard, que les serpents sont issus. Donc, tout ça, c'est le groupe des tétrapodes. On a après le plus proche parent avec une morphologie de poissons qu'on appelle les dipnustes. Dipnustes, ça veut dire deux respirations, ils ont des branchies et des poumons. Et ce sont des animaux. Donc, il y a trois genres qui existent toujours actuellement. un en Australie, un en Amérique du Sud et un en Afrique centrale avec un mode de vie aussi très particulier. Et puis après, on a laissé la cante qui est donc dans l'environnement marin. Et donc, ce groupe est un groupe homogène avec un même ancêtre hypothétique. Et ce groupe est appelé sarcopterigien. Alors, sarcopterigien, sarco, il n'y a pas de jeu de mots à faire. Sarco, ça veut dire charnus. Ça veut dire qu'ils sont recouverts de chair. Et pterigien, c'est la nageoire, c'est la patte, c'est le membre. Donc, ils ont des membres recouverts de chair. Nous, nous avons des bras qui sont recouverts de chair. Donc, tous ces animaux-là, vrais pour les dipnustes aussi et vrais pour les sélacantes, ont des membres recouverts de chair. Sarco, en fait, ça veut dire charnus. Pour s'en rappeler, il suffit de penser au sarcophage parce que quand on mettait un cadavre dans un cercueil de pierre et qu'on ouvrait plus tard, on ne retrouverait plus que les ossements et on pensait que c'était la pierre qui avait mangé la chair. Sarco, le sarcophage. Donc, sarcopterigien pour ce groupe-là et puis après, au sein des vertébrés, on a ensuite les poissons classiques, actinopterigien, donc ceux qui ont des nageoires rayonnées et après, le groupe des contrictiens, les requins, les raies, les chimères et puis après, les lamprois. Donc, d'après les dernières études, que ce soit morphologie, que ce soit paléontologie, que ce soit génétique, les sélacantes sont proches parents des vertébrés terrestres. Maintenant, qu'est-ce qui, au niveau de leur anatomie et les rapproches des vertébrés terrestres et comment le sélacante actuel, de par son anatomie, de par sa génétique, peut également nous informer sur l'histoire évolutive de ce qu'on appelle la sortie des eaux des vertébrés, la terrestralisation des vertébrés il y a environ 400 à 350 millions d'années. Donc, si on reprend cette magnifique photo de Laurent Ballesta en vue latérale et qu'on fait un petit cro-bar pour essayer de mettre en évidence quelles sont les structures les plus marquantes, je ne vais pas toutes les passer en détail, mais simplement quelques-unes. De façon extraordinaire, cet animal, il a une articulation intracrânienne, c'est-à-dire qu'il y a une fissure à l'arrière du crâne, ici, le cerveau est là, les nerfs passent et traversent la fosse qui est ici et le crâne est en deux parties articulé. Donc, c'est une caractéristique assez étonnante. Les sélacantes sont ovovivipares, donc ça, ce n'est pas une caractéristique unique aux sélacantes, mais c'est quand même assez surprenant d'avoir un animal qui est considéré, encore une fois, comme hyper primitif, comme n'ayant pas évolué, avec forcément des comportements assez complexes et de reproduction et de gestation et de suivi de maternité. Donc, il y a une fécondation interne du mâle par la femelle et les ovocytes sont fécondés et les embryons se développent à l'intérieur même de l'oviduc, de la femelle. Pour information aussi, aux dernières nouvelles, les dernières études sembleraient montrer que le temps de gestation est d'environ 5 ans, 4 à 5 ans, ce qui est très long. C'est un des temps de gestation les plus longs dans le monde animal, en sachant que les sélacantes eux-mêmes peuvent vivre au moins une centaine d'années et sans doute plus. et on le sait par quelques femelles malheureusement pleines qui ont été pêchées et qui ont été disséquées dans certains musées, le maximum de bébés qu'une femelle peut avoir c'est 26. En sachant que chacun fait une trentaine de centimètres, la femelle avec ses 26 petits, les petits étaient vraiment tout prêts de sortir malheureusement et le ventre était absolument énorme et tous les autres organes, l'estomac, etc. étaient complètement réduits le temps de la gestation pour laisser le maximum de place. Ça y est, je commence à faire des digressions. Poumons régressés, les sélacantes ont, comme les dipneuses, des branchies et des poumons, sauf que chez les sélacantes actuels, le poumon est régressé, il n'est plus fonctionnel, mais il est toujours présent. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des nageoires, en particulier les nageoires pairs, celles qui sont deux droits de gauche, au niveau des nageoires pectorales et des nageoires pelviennes, si on fait une dissection, on retrouve ces éléments articulés qui permettent une très grande flexibilité d'un nageoire avec un seul élément en articulation avec la ceinture, le petit élément qui est là, qu'on appelle le scapulocoracoïde, en fait, c'est l'équivalent de notre roboplate et il y a une articulation sur une seule facette et après, on a deux éléments osseux. Donc forcément, ça ne ressemble pas beaucoup, mais si, voilà, une dissection, donc une nageoire de sélacante, si on fait une comparaison entre les éléments osseux de la nageoire d'un sélacante et finalement, notre bras, on se retrouve avec un élément osseux avec une seule articulation sur la ceinture et deux os, donc équivalents aussi, même si je l'admets, c'est moins évident, avec Radius Cubitus ou Radius Hulina, ici. Quand on prend n'importe quel autre poisson, type Actiopterygien, poisson rouge ici, ce n'est pas du tout le même système. Vous avez plusieurs éléments qui se raccordent à la ceinture et on a donc les rayons qu'on retrouve ici chez le sélacante qui sont directement rattachés sur ces petits éléments très différents. Articulation intracrânienne. Alors, l'articulation intracrânienne, je réitère, c'est-à-dire que si on dissèque un sélacante et qu'on coupe les petits ligaments qui relient les deux parties, on désolidarise complètement deux boîtes au niveau du crâne. Là, vous avez un schéma du crâne de sélacante en vue latérale gauche. Ici, c'est la vue du palais avec l'avant qui est ici avec deux gros muscles. Celui-ci a été retiré juste pour qu'on voit les facettes d'insertion. Mais si celui-ci est maintenu, mais normalement, il y en a deux. Et pareil, il n'y a que cet animal qui a ça. Il a deux très gros muscles qui courent le long de son palais qui sont rattachés à l'air du crâne et qui vont quasiment au bout du museau. On voit ici. Avoir une organisation comme celle-ci avec une articulation du crâne, ça veut dire que ça, ça peut bouger un petit peu. Ça s'articule à ce niveau-là. avec ses deux gros muscles. Encore une fois, je répète, on ne connaît ça que chez les sélacantes aujourd'hui. Donc là, on se dit que c'est une spécificité du sélacante. Il n'y a que lui qui a ça. Au cours de son histoire évolutive, son crâne s'est scindé en deux et un mode alimentaire sans doute particulier qui lui permet d'ouvrir largement la gueule pour attraper ses proies, etc. Donc, effectivement, on a eu beau chercher encore une fois de tous ses vertébrés, mais on n'a que le sélacante qui a ce crâne articulé. Et en tant que paléontologue, et c'est là où c'est intéressant justement de comprendre l'histoire évolutive des animaux avec les fossiles, quand on s'intéresse à ce groupe-là, c'est-à-dire les sélacantes, les dipneustes, donc le groupe des sarcopterigiens avec quelques représentants fossiles, alors oubliez les noms, peu importe, je peux vous les dire, mais il n'y a aucun intérêt. Là, vous retrouvez les sélacantes. Ici, vous retrouvez les dipneustes. Ici, vous retrouvez le groupe des tétrapodes. Et tous les autres, ce sont des groupes de sarcopterigiens qui ont vécu aux dévoniens 400 millions d'années, 350 millions d'années, mais qui ont tous, avec leur petite croix, disparu. La chose intéressante, c'est que tous ces organismes-là, avec la flèche, ont une articulation intracrânienne. Ça se voit très bien au niveau des fossiles. Le crâne est conservé, on voit très bien la fissure intracrânienne. Donc, tout cela avait un crâne articulé en deux parties. Donc, l'histoire, du coup, elle est complètement différente. Finalement, la présence d'une articulation était évidente et commune pour l'ensemble du groupe des arco-opterigiens. C'est une des caractéristiques du groupe des arco-opterigiens. sauf que non seulement ces groupes-là n'ont plus de représentants actuels et que très tôt dans leur histoire évolutive, les dipneustes ont eu une fusion de leur crâne en une seule boîte et les tétrapodes ont fait exactement la même chose. Ce qui fait que nous, en tant que tétrapodes, dans notre lointaine histoire évolutive, on avait des ascendants qui avaient un crâne articulé en deux parties. Et le sélican a maintenu, a conservé ça. Au niveau de l'utilisation de cette articulation intracrânienne qui est quand même assez remarquable, on a lancé des travaux au muséum sur ces quelques sélicantes qui avaient été pris d'autorité dans les années de 1958 à 1975 au Comore et qui sont présents dans les collections du muséum. Certains avaient déjà été disséqués pour d'autres raisons. On s'est intéressé à ceux qui avaient été déjà disséqués et on s'est intéressé au crâne. Et on a regardé ça de près. On a aussi utilisé des techniques d'imagerie qu'on appelle de la tomographie par rayon X. Je ne vais pas rentrer dans la technique, c'est vraiment le principe de la radio. Ça fonctionne par différence de densité. Ça permet de voir ce qui est tendre, ce qui est dur au sein d'une structure. Et le fait que le spécimen puisse tourner sur 360 degrés, ça permet d'avoir l'ensemble de l'objet, ici un sélacanthe, sous forme radiographique. Et de pouvoir faire le principe du scanner médical. On a pris un sélacanthe des collections du muséum, on l'a mis dans la machine et vous pouvez voir que simplement des coupes là au niveau des yeux, là au niveau des branchies nous permettent quand même de voir des différences de densité assez fortes entre ce qui est ici osseux et ce qui est ici par exemple cartilagineux et après les différentes structures et on peut avec certains outils de modélisation type Photoshop si on veut par exemple modéliser la structure qui est là dans son ensemble on sélectionne au pinceau sous une couleur arbitraire ce qu'on voit là on va à la coupe d'après on fait la même chose et on fait ça sur l'ensemble et après on a le modèle en 3D. Voilà donc le crâne en 3D de ce sélacanthe avec en orangé ce qui est osseux et en bleu ce qui est cartilagineux donc de face vue latérale et vue de dessus et on s'en est servi pour faire des travaux de morphologie fonctionnelle pour essayer de comprendre comment finalement les sélacanthe ouvrent la gueule et comment ça fonctionne au niveau de toute cette série complexe osseuse au niveau du crâne parce que pour le moment on n'a jamais réussi à capturer par film ou par photo une prise alimentaire d'un sélacanthe donc on ne sait pas encore ça n'a jamais été filmé comment un sélacanthe s'alimente donc là l'hypothèse qu'on voyait partout dans différentes publications c'était que le sélacanthe il est donc carnivore pissivore il mange des proies qui l'avale tout cru quand on ouvre l'estomac d'un sélacanthe généralement il y a une seule proie qui n'a pas été découpée déchiquetée qui est complète et qui est souvent une proie qui peut faire 40-50 cm mais ça peut être soit une séche soit un petit requin soit un poisson des profondeurs soit des anguilles etc et l'idée pour pouvoir capturer une proie et l'avaler vivante en sachant qu'il n'est pas hyper denté non plus c'est une ouverture buccale très grande et violente donc l'idée à l'époque c'était que cette articulation crânienne permettait l'élévation du museau de 15 à 20 degrés pour augmenter l'ouverture de la gueule avec une ouverture des opercules des ouïes sur les côtés pour créer cette dépression et finalement aspirer la proie donc avec cette hypothèse on a modélisé donc ça donc là on ouvre et vous voyez qu'ici ces facettes d'articulation ça ne fonctionne pas du tout là ça a failli se disloquer en ouvrant je le refais juste passer une fois si le museau s'élève derrière ça ne marche pas du tout au niveau des séries d'articulations et le crâne risquerait de se démantibuler au niveau des dissections qu'on avait pu faire on avait vu que finalement le crâne était très peu mobile parce qu'il y a quand même beaucoup de ligaments qui tiennent les deux parties et que s'il y a une possibilité de mobilité c'est finalement plus vers le bas que vers le haut donc là on refait le même modèle mais en laissant le bout du museau complètement fixe finalement ça on ne touche pas et on voit qu'au niveau de la mise en place des différentes facettes ça fonctionne beaucoup mieux avec une grande ouverture de l'os qui va aider à l'ouverture de l'opercule aussi donc au moment de la prise alimentaire il n'y a pas d'élévation du bout du museau par contre il y a effectivement une grande ouverture de la mâchoire inférieure et il peut y avoir un abaissement puisque je vous rappelle qu'ici on a deux gros muscles qui courent le long du palais et quand il va les contracter ça va abaisser le bout du museau les calculs ont été faits parce que si nous par exemple on croque dans une pomme on a notre mâchoire supérieure qui est fixe et c'est uniquement nos muscles de la mâchoire inférieure qui vont fonctionner le sélacanthe il a non seulement des muscles pour remonter sa mâchoire inférieure mais il a également ces deux gros muscles finalement qui abaissent la mâchoire supérieure ce qui fait que la proie est prise dans un étau et on a fait des calculs en fonction des masses musculaires etc et on arrive à une force de morsure qui est très très importante équivalente à celle du requin-baco ou des crocodiles etc ou vos huit parités simplement pour vous montrer le peu qu'on connaît sur la reproduction et le développement des sélacanthe là vous avez un sélacanthe adulte là vous avez un sélacanthe qui a été pêché au filet dans les années 70 au Comore qui fait une quarantaine de centimètres donc qui était libre qui était en pleine eau là vous avez un sélacanthe qui fait une trentaine de centimètres qui n'a pas de sac vitellin quelque chose qui est là et qui est sa réserve de nourriture donc dans le temps de sa croissance dans le ventre de sa mère et qui était tout près donc ça c'est un des 26 dont je vous parlais tout à l'heure qui était vraiment tout près de sortir ça c'est un embryon aussi trouvé dans le ventre d'une autre femelle plus précoce et puis ça c'est un embryon qui fait 4 centimètres qui est l'unique exemplaire retrouvé un petit peu par hasard dans une collection d'Afrique du Sud et c'est tout ce qu'on connaît des stades de développement des sélacanthe donc on a peut-être une idée du temps de gestation on ne sait pas du tout si c'est le même père pour toute la portée on ne sait pas si les mâles et les femelles etc donc il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à apprendre sur les sélacanthe il y a quand même une énigme encore alors il y a beaucoup d'énigmes autour des sélacanthe mais de toutes les populations dont je vous ai parlé Tandjani, Madagascar Comore, Indonésie les plongeurs autonomes ou les plongées en batiscaves ont montré qu'on a toujours affaire à des sélacanthe adultes mûres sexuellement matures et qui font plus de 80 centimètres donc on ne sait pas où sont les petits on a déjà vu on a déjà pris en photo des femelles apparemment pleines et puis comme encore une fois certaines ont été capturées donc elles restent dans cet environnement le temps du développement des petits mais a priori la mise bas et les premières années sans doute longues des sélacanthe tant qu'elles ne sont pas matures sont dans un environnement qui nous est pour le moment toujours inconnu donc il y a peut-être une nurserie quelque part on peut supposer que c'est plus en profondeur parce que si c'était plus près des côtes on l'aurait peut-être découvert mais voilà donc des choses très animatiques à part celui-ci donc 40 centimètres pêchés au Comore et un film qui est sorti un petit film réalisé par des collègues japonais en Danonésie où ils ont filmé aussi un juvénile en pléno et finalement que sait-on des sélacanthe parce que d'un point de vue scientifique je vous disais anatomie on connait bien on connait biologie comportement on connait peu et pourtant je ne sais pas si c'est le fait de diffuser sur le fait que c'était un animal extraordinaire parce que fossile vivant parce que 400 millions d'années d'histoire évolutive parce que proches parents des vertébrités restent en tout cas de plus en plus encore une fois aussi dans les pays développés il y a une sorte de sélacanthe mania donc je pense que certains d'entre vous reconnaissent reconnaissent reliquante ici sur la carte Pokémon ou d'autres jeux de cartes on le voit de plus en plus dans les BD et dans les jeux voilà ça aussi c'est assez récent on doit attraper un sélacanthe pensez positif soyez sélacan dans les BD etc et en particulier dans les mangas parce que dans l'imaginaire asiatique les sélacanthe ont une place très importante en tant que patriarche quelque part de l'humanité qui serait remontée récemment de ces profondeurs pour nous apporter un message quelconque qui est très très représenté aussi après on voit les sélacanthe un petit peu sous toute forme artistique ou alimentaire un œuf de Pâques en sélacanthe j'avais jamais vu ça avant plus sérieusement si on revient sur les sélacanthe actuelles et leur population je vous remets cette diapo avec les quelques populations qui ont été identifiées les plus récentes ça date d'il y a 20-30 ans on peut supposer que dans quelques années ou prochainement on aura d'autres petites populations sans doute encore autour du portour de l'océan Indien ou potentiellement sur les marges ici Papouasie je vous disais qu'il y a déjà une occurrence qui a été observée tout récemment Papouasie-Nouvelle-Guinée mais à chaque fois ce sont des petites populations la plus grande population reste celle des Comores et elle est estimée entre 400 et 500 individus en Afrique du Sud là après 20 ans d'observation il y a 33 individus et partout ailleurs c'est quelques dizaines dizaines d'individus donc ça reste très faible je vous disais donc aussi que dans les années 50-60-70 il y a eu volontairement un nombre de captures assez fort à but scientifique alors à but scientifique pour décrire pour mieux comprendre l'animal mais également pour exposition parce que tous les musées du monde voulaient son sélacante en exposition donc on a fait le récollement ce qu'on appelle en fait on a fait le compte et il y a environ 300 sélacantes qui sont qui ont tous été pêchées aux Comores et qui sont présentées dans différents musées ou conservées donc dans les réserves de musées du monde on peut supposer aussi que le marché illégal parce que quand un animal qui est rare assez remarquable beaucoup sont payés sont prêts à payer très cher pour en avoir aussi donc taxidermisé dans leur collection privée et on sait qu'il y a eu beaucoup moins maintenant mais il y a eu auparavant donc un gros marché et si on double ces individus donc 300 peut-être depuis 1952 on arrive à 600 prélèvements depuis 1952 donc depuis 70 ans 600 prélèvements alors que je disais que récemment donc l'estimation c'est 400-500 individus donc il y a plus de la moitié de la population de ces lacunes des Comores qui a déjà été prélevée par l'homme et il y a différentes menaces anthropiques qui pèsent assez fortement sur ces organismes qui je le maintiens sont dans un grand risque de disparition définitive donc voilà les prélèvements donc les menaces anthropiques maintenant c'est un animal qui est protégé il est sur la liste 1 de la CITES etc. donc normalement il n'y a pas de prélèvements à but scientifique pour exposition comme ici donc je mets volontairement l'exposition au muséum parce que le muséum a aussi contribué donc anciennement à la présentation de ces organismes mais les principales menaces c'est toujours donc la pêche intensive parce que on a parfois le retour de ces lacunes qui ont été pêchées mais on peut supposer que parfois il n'y a pas forcément non plus de retour ils voient un sélacanthe dans le filet il le balance à la mer et il faut savoir qu'à partir du moment où un sélacanthe est ramené à la surface quoi qu'on fasse dans les heures qui suivent il va de toute façon mourir donc à partir du moment où il est dans un filet il est généralement condamné menace aussi qui se développe de plus en plus c'est la pollution plastique donc là vous avez un sélacanthe qui a été pêché il y a 3 ou 4 ans en Indonésie donc il était il était déjà très maigre très moribond et quand ils ont ouvert le ventre il y a 2 paquets de chips alors ça fait une mauvaise pub il faudrait que je cache quand même ici mais bon pardon donc il y a 2 petits sacs plastiques qui étaient dans l'estomac et qui bouchaient le début de l'intestin du sélacanthe parce que les sélacanthe ont un intestin qui est assez étroit et spiralé comme celui des requins et donc ça a complètement bloqué l'intestin de cet animal qui de toute façon s'il n'avait pas été pêché serait mort quelques temps plus tard toujours un petit peu les collectionneurs privés ça c'est une photo prise même pas chez un trafiquant c'est simplement un pêcheur au comore donc avec des tortues et ici une peau de sélacanthe et puis ça c'est pareil c'est pour l'anecdote parce que c'est en train de se calmer dans les années 80-90-2000 il y a eu comment dire une recherche de certains pays asiatiques pour comprendre pourquoi le sélacanthe a 400 millions d'années parce qu'à force de dire encore une fois que les sélacanthe ont 400 millions d'années d'histoire évolutive et qu'ils n'ont pas évolué certains pensent que c'est le sélacanthe qu'on ramène dans sa pirogue qui a 400 millions d'années et que donc le sélacanthe est quasiment éternel et donc il y a forcément quelque chose dans son organisme qui est la source de cette jouvence éternelle et le sélacanthe on le voit ici n'a pas de réel vertèbre osseuse il a une autocorde il a donc un tube cartilagineux ici avec quelques prémices ici on les voit donc de vertèbres et dans ce tube il y a un fluide sous pression et donc il pensait que c'était ce fluide sous pression qui était à l'origine de l'éternité des sélacanthe et il y a eu à un moment donné beaucoup de demandes de sélacanthe même sur le marché illégal pour pouvoir vendre sous forme de petites fioles ces produits qui n'ont aucun effet c'est comme les coucouniètes de tigre ou la canne de rhinocéros il faudrait un jour qu'ils le comprennent voilà donc j'arrive près de la fin voilà donc que connaît-on des sélacanthe actuelle l'anatomie interne je vous l'avais dit on la connaît bien il y a encore des choses à affiner longévité c'est vraiment tout récent et ça a vraiment besoin d'être conforté mais moi je ne serais pas effectivement surpris qu'on arrive à une durée de vie qui dépasse largement la centaine d'années est-ce qu'il y a des migrations entre toutes ces petites populations parce que des petites populations de 30 individus 50 individus on sait que s'il n'y a pas de flux génétique suffisant à un moment donné elles sont appelées à disparaître donc on peut supposer qu'il y a quand même des échanges d'individus entre ces populations et donc on a besoin de connaître s'il y a des migrations pareil quand les femelles sont pleines on ne sait toujours pas où elles vont mettre bas ni où se développent les petits donc on a aussi besoin de connaître ces environnements et tout ça ce sont des choses dont on a réellement besoin pour mettre en place des politiques de protection de ces populations qui soient adaptées ça ne sert à rien de faire une zone de protection en empêchant les pêcheurs locaux d'aller prendre leur subsistance si on se rend compte que tous les 4 matins les sélaquantes des comores sont barrés à Madagascar dans des migrations annuelles par exemple donc voilà on a besoin de connaître ça plus fortement pour ces questions de brassage génétique le mode de reproduction on ne sait toujours pas il y a forcément une fréquentation interne puisqu'ils sont ovovivipares mais le mâle n'a pas d'organe d'intromission donc voilà on peut imaginer toutes les postures possibles ce serait intéressant un jour de filmer la reproduction des sélaquantes le temps de gestation encore une fois a confirmé mais peut-être 4 ou 5 ans comportement c'est pareil on n'en a aucune idée mais ils ont certainement des comportements complexes on suppose qu'il y a des relations même familiales de regroupements familiaux etc régime alimentaire on ne connait que simplement les quelques proies qui ont été découvertes dans des sélaquantes pêchées etc d'où maintenant depuis récemment quand même le développement de techniques avec des roves avec des robots le problème de ces robots c'est qu'ils émettent beaucoup d'ondes électromagnétiques ils ont des phares ils ont des hélices ça fait beaucoup de bruit et finalement les sélaquantes n'apprécient pas trop donc généralement ce qu'on voit filmé par un rove c'est une queue de sélaquante qui s'éloigne mais on a rarement plus et avec le développement et puis le professionnalisme de plongeurs professionnels ça a été donc pris en Afrique du Sud ça c'est l'environnement typique de repos des sélaquantes de jour c'est ces petites cavités ici donc encore une fois les photos prises par l'équipe de Laurent Balesta et là il y a un contact direct beaucoup plus doux beaucoup moins violent et là les plongeurs peuvent même rentrer ce que ne peut pas faire un rove ou un engin un engin automatisé à l'intérieur des cavités pour pour effectivement aller à la rencontre des sélaquantes donc il y a des missions qui ont déjà été réalisées on espère pouvoir en réaliser d'autres pour améliorer les connaissances sur la biologie l'environnement et le comportement de cet animal pour mieux le protéger par des politiques de conservation adaptées et je pense qu'il y a assez urgence par rapport à l'ensemble de ces menaces anthropiques dont on a du mal à évaluer vraiment les impacts et il ne faudrait pas qu'effectivement dans 20 ans 30 ans 50 ans on se rende compte que l'ensemble des sélaquantes est disparu parce que on perdrait non seulement un animal qui a quand même une histoire évolutive absolument remarquable 400 millions d'années qui a forcément un rôle dans son écosystème qui pourrait nous apprendre encore beaucoup sur les conditions de la terrestrisation etc et puis on perdrait aussi je crois un magnifique sourire mais je ne suis pas le seul à aimer ce sourire parce que tout à l'heure Dominique m'a avoué qu'il avait le même poster dans son bureau voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements